bienvenue dans une des histoires les plus folles de l'univers des crypto monnaies dans ce nouveau format je vais vous raconter l'histoire d'un français exilé au japon aux commandes de la première plateforme d'échanges de bitcoin au monde mangox en 2014 700 mille bitcoins disparaissent de cet échange et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé laissez moi vous raconter l'histoire de marc carpelles surnommé le baron du bitcoin à la tête de cet échange qui gérait 80 % du trafic mondial des bitcoins à l'époque pour le meilleur et pour le pire money is just a number in a database that's what it is remettons nous dans le contexte nous sommes en 2010 le bitcoin ne vaut que quelques dollars une dizaine tout au plus selon le moment de l'année et les péripéties des acteurs de l'époque et cette phrase prendra tout son sens un peu plus tard dans le récit à cette époque notre héros marc carpelles c'est alors à la tête de sa petite entreprise d'hébergement web qu'il dirige depuis son pays de coeur le japon sa société s'appelle tiban tout comme son chat roux qui ne quitte jamais de très loin toujours très proche de son clavier il n'a pour le moment jamais entendu parler de bitcoin car cette intervention reste cantonnée à quelques cypher punk est passionné de la technologie mais cette ignorance ne va pas durer et le parcours de marque bascule quelques mois plus tard lorsqu'un de ses clients lui propose de le rémunérer en bitcoin il se penche alors sur cette monnaie virtuelle et tombe amoureux de la technologie bien qu'il ne soit pas un libertariat c'est ici que notre histoire commence après avoir découvert la crypto monnaie son amour pour bitcoin grandit de jour en jour il s'y consacre chaque jour un peu plus jusqu'à comprendre totalement son fonctionnement si marc est à l'origine de la plateforme mangox le site lui a été fondé par un autre amateur de crypto monnaie j'aide mccaleb oui le fondateur de ripple à cette époque le site fondé par mccaleb permettait simplement de s'échanger des cartes magic quelques cartes à collectionner mais mccaleb qui a entendu parler du bitcoin dès 2009 décide d'ajouter aux items disponibles sur son site le bitcoin à l'été 2010 il était donc possible d'obtenir des bitcoins contre des devises et c'était le seul site à proposer ce service mais le service pris un tel ampleur que j'aide était dépassé par les événements les gens ne venaient plus tellement pour échanger des cartes magic mais plutôt pour acheter des bitcoins contre des monnaies fiat et autres items débordé il se tourna alors vers celui qui n'était qu'une connaissance à l'époque marc carpelles le 3 février 2011 dès son arrivée marc n'a qu'une seule envie transformer la plateforme d'échange de cartes magic en plateforme d'échange de bitcoin ce qui en fera la première plateforme d'échange de bitcoin au monde dès 2011 mais quelques semaines après ce choix le cauchemar de marc débuta à cause de quelques erreurs techniques dès l'instant où dj a cédé son site à marc il manquait 80 mille bitcoins à l'appel en avril 2011 c'est 80 mille bitcoins manquant à l'appel représentait 62 mille dollars mais moins de trois mois plus tard avec l'envolée des cours cette même somme de 80 mille bitcoins représentait 800 mille dollars j'aide échangea alors par mail avec marc pour esquisser une solution cet échange de mail entre jade mccaleb et marc carpelles a été rendu public dans le livre j'ai vendu mon âme en bitcoin et dit ceci je ne peux pas te dire quelle serait l'ampleur du problème s'il manquait 80 mille bitcoins et si leur valeur grimper jusqu'à 100 dollars cela ferait une sacrée dette mais d'ici là man gox devrait avoir empoché une tonne de btc on peut aussi compter sur le fait que l'équilibre ne descende jamais en dessous de 80 mille donc peut-être que tu n'as pas à t'en faire j'ai pensé à trois solutions acheter d'autres bitcoins petit à petit avec des dollars en provision avec un peu de chance tu combleras le trou avant que le cours ne flambe raté acheter directement un paquet de bitcoin tu te contentes de déplacer la dette de la colonne des btc à celle des dollars si le cours du bitcoin s'envole tu y gagnes le problème c'est qu'il risque de ne pas te rester assez de bitcoin pour les transactions courantes dernière possibilité évoquée par djad convaincre ces gens de crystal iceland d'investir dans man gox cela lui permettrait de combler ce qu'il manque il termine son mail en lui proposant de miner soi même les bitcoins manquant à la pelle il était 22h33 et nous étions le 28 avril 2011 mais vous l'aurez compris avec la flambée des cours le temps ne joue pas en la faveur de marque et le prix continue d'exploser creusant le déficit de son entreprise en attirant de plus en plus de clients sur son site dont la sécurité laissait présager de nouveaux problèmes en parallèle de cette histoire il faut que je vous présente une plateforme qui aura toute son importance dans la suite de l'histoire silk road et route de la soie c'est le premier site d'achat et de vente de produits sur le dark web une sorte d'amazon underground où une seule monnaie est acceptée le bitcoin si certains iront jusqu'à penser que marc carpelles est aussi le fondateur de silk road ils auront au moins un point en commun marc carpelles est derrière man gox qui fournit les bitcoins et silk road propose des produits en échange de ses bitcoins sous les feux des projecteurs grâce à cette nouvelle utilisation le prix du bitcoin s'enflamme et touche un nouveau sommet le 9 juin 2011 à 32 dollars quelques jours plus tard le 18 juin 2011 la plateforme est de nouveau piratée les pirates ont réussi à changer le cours du bitcoin à 1 centime sur la plateforme puis à pirater les comptes de certains clients pour les vendre à ce prix marc annonça publiquement que les transactions effectuées durant ce laps de temps ne seront pas honorés un pavé dans la mare qui remet en doute l'intégrité de la blockchain sur laquelle aucune transaction ne peut être falsifiée ni remise en question en fait à cet instant la bloque chaîne n'est pas impacté mais cette annonce fait un petit peu peur aux amateurs du bitcoin cette nouvelle attaque montre une nouvelle fois les faiblesses du site man gox et marc tout comme jett mccaleb à l'époque et lui aussi dépassé par la situation rappelons le durant ce temps une partie des bitcoins manque toujours à la pelle et le bilan semble s'alourdir tant que de nouveaux utilisateurs s'inscrivent sur le site attiré par la flambée du bitcoin tout va bien mais cette popularité est à double tranchant si le prix du bitcoin s'envole et attire de nouveaux utilisateurs la dette du site de man gox elle continue de s'alourdir et cela ne va pas tarder à poser problème c'est alors qu'arrive dans la partie un certain bitcoins jesus alias roger vert vous connaissez sans doute tous roger vert à cette époque il a déjà investi dans bitcoin et prend conscience que si man gox ferme boutique avec 80% de transactions traitées en bitcoin il pourrait entraîner la création de satoshi nakamoto avec lui ce mois de juin 2011 donc juste après l'attaque il retrouve marc carpelles à son bureau et s'attelle à répondre aux centaines de mails envoyés par des utilisateurs totalement perdus une fois la pression retombée et les comptes effectués le bilan de man gox s'alourdit le 18 juin 2011 vingt mille bitcoins ont été dérobés à la plateforme un trou qui plongeait un peu plus profondément l'entreprise de carpelles qui décida cette fois ci de refonder entièrement le site et de rembourser les utilisateurs les et il était temps en décembre 2013 man gox dépasse le million d'utilisateurs actifs sur son site les flux entrants permettent à l'entreprise de ne pas se préoccuper de ses débuts difficiles la même année le prix du bitcoin atteint pour la première fois quatre chiffres et dépasse donc les mille dollars mais trois mois plus tard la foudre s'abat de nouveau sur man gox début février un utilisateur explique sur le tchat de man gox avoir découvert une faille qui permet de pirater la plateforme marc colmate alors la plaie et passe à autre chose quelques jours après avoir découvert la faille le 7 février 2014 marc carpelles décide d'interrompre les transferts sur man gox les utilisateurs commencent à s'inquiéter et quelques jours plus tard le 15 février 2014 marc annonce à ses équipes et à ses proches que le site est en déficit de 850000 bitcoin près d'un demi milliard de dollars à l'époque il explique que ces derniers ont pu être siphonné durant une longue période pendant laquelle des hackers auraient exploité la faille décrite dans le tchat mais personne ne s'en serait rendu compte car personne ne faisait les comptes de l'entreprise l'attention monte alors chez les utilisateurs la plateforme reste toujours inaccessible et marc carpelles ne communique pas davantage sur cette situation une des scènes les plus connues de l'univers des crypto monnaies arrive alors un homme prend l'avion débarque au siège de man gox et demande pancarte à la main où sont passés c'est bitcoin Et quoi Dyke va les choses ? Comment vous pouvez la entré ? Ok je suis venu de Londres Allée d'alors de Londres « Je vais essayer de prendre mes petits-pois d'enquérés pour essayer de se trouver Neu pas de problème avec des petits-pois Vous pouvez faire les petits-pois d'enquérés N'a pas de trist嚴ue Votre vous pouvez leur ? Si vous voulez vous pouvez d'enquérir Votre vous pouvez moi À cet instant, 7% des bitcoins en circulation ont totalement disparu. Mais c'est combien maintenant du coup ? Aujourd'hui là, les 7% c'est genre 20 milliards de dollars quoi, c'est énorme. Libéré sous caution en juillet 2016, il a finalement été condamné le 15 mars 2009 à 2 ans et demi de prison avec sursis. 21 jours après la fermeture du site, Carpalès réapparaît en costard entouré de ses conseillers et devant les caméras du monde entier. Carpalès sort du silence, il confie que les 850 000 bitcoins de son site ont disparu et accusent des cybercriminels d'être à l'origine de cette attaque. L'enquête démarre et les doutes s'installent. Certains se demandent si Mark Carpalès n'est pas à l'origine de ce hack. D'autres pensent que ce dernier a menti sur la solvabilité de son site à la manière d'un Ponzi. En avril 2014, le département du trésor des Etats-Unis lui fait parvenir une assignation à comparaitre à Washington DC pour témoigner sur l'affaire d'avril 2014. Mais Mark Carpalès n'ayant aucun avocat aux Etats-Unis, il est pour un rappel au Japon, refuse de s'y présenter. A la fin 2014, une procédure est lancée en France au tribunal de grande instance de Pontoise suite à une plainte déposée le 19 novembre pour abus de confiance et escroquerie. Le 1er août 2015, la police japonaise arrête Mark Carpalès dans le cadre d'une suspicion de falsification des données de compte de sa société. Le 11 septembre 2015, il est formellement mis en examen pour une suspicion de détournement de 2,3 millions de dollars. Et les autorités japonaises en profitent pour l'emprisonner en attendant son procès. Dans son livre « J'ai vendu mon âme en bitcoin », le journaliste spécialiste de la justice nippon explique comment le Japon connaît un taux ahurissant de condamnation de 99%. Dès l'instant où les japonais mettent la main sur Mark Carpalès, ils n'ont qu'une envie, lui faire avouer le hack de Mangox ou en tout cas son implication dans la disparition des 850 000 bitcoins manquant à l'appel en avril 2014. En outre, les journaux japonais s'emparent de l'affaire et ne manquent pas de publier tout ce qui salit la réputation de cet occidental loin de chez lui. Certains l'accusent par exemple d'avoir utilisé l'argent de sa société pour payer des prostituées ainsi que pour l'achat d'un lit de 50 000 dollars. Cette situation durera plusieurs mois durant lesquels Mark Carpalès souffrira des conditions de détention très dures au Japon, tout comme Carlos Ghosn quelques années après lui. Mark Carpalès finira avec 30 kilos de moins au moment de sa sortie, moins d'un an après. Lors de la fermeture de Mangox, les autorités japonaises ont saisi les bitcoins qui restaient sur la plateforme pour indemniser les clients. Cependant, la valeur de l'indemnisation se basait sur le cours du bitcoin au moment de la faillite de l'entreprise, soit environ 500 dollars. Après avoir remboursé la plupart des investisseurs lésés, il restait toujours 160 000 bitcoins que Mark Carpalès souhaite distribuer à ses anciens clients. En effet, il a déclaré en aucun cas vouloir devenir propriétaire de ses 160 000 bitcoins évalués à ce moment-là à près d'un milliard de dollars. Pour ce qui est du piratage effectué au début d'année 2014, nous ne sommes toujours pas en capacité de comprendre exactement ce qui s'est passé. Toutefois, il semblerait que le cerveau de l'opération soit Alexander Vilnik, un citoyen russe interpellé pendant ses vacances en Grèce à la demande des autorités américaines. En effet, ce dernier, recherché en Russie depuis longtemps, s'était expatrié pour continuer ses activités criminelles et était notamment le dirigeant de l'échange BTCE et de l'échange Threadhill, tous deux concurrents de Mangox. Or, il a été révélé que par le biais de ces plateformes, c'est plus de 4 milliards de dollars de bitcoins sales qui ont été blanchis, une partie de cette somme étant issue de piratage de Mangox. Le reste provenait de ransomware courant à l'époque, des virus informatiques verrouillant des fichiers importants de l'utilisateur et exigeant une rançon payable en bitcoin pour les déverrouiller. Alexander Vilnik avait donc un double intérêt à détruire Mangox. Non seulement il pouvait voler les bitcoins conservés sur la plateforme, mais en plus, la disparition de Mangox lui aurait permis d'obtenir une partie de la clientèle de ce qui était à l'époque la plus grosse plateforme d'échange de bitcoin au monde. Et la clientèle est un excellent moyen de gagner de l'argent sur le long terme. Pas de chance pour lui, tout ne s'est pas passé comme prévu et depuis fin janvier 2020, Alexander Vilnik a été extradé de la Grèce à la France dans l'attente d'une éventuelle extradition ultérieure aux Etats-Unis pour qu'il y soit jugé, interrogé et ou jugé. Quant à Jed MacKaleb, le fondateur de Ripple aujourd'hui, qui, souvenez-vous au début de l'histoire, a transmis la plateforme Mangox à Marc Carpelles avec 80 000 bitcoins de déficit et un contrat stipulant à Marc l'interdiction de communiquer sur ces éléments, il a été accusé en 2019 d'avoir délibérément menti pour pousser les clients à rester sur la plateforme et une procédure a été lancée contre lui. La conclusion de ce procès reste encore à déterminer. Au milieu de tous ces éléments, il reste encore une question non élucidée. Lors de la clôture de Mangox, certains éléments ont été rendus publics et lors d'une fuite de données, on apprenait l'existence d'un certain Willibot dans les programmes de la plateforme Mangox. Lors de la clôture de Mangox, des historiques de transactions ont été rendus publics lors d'une fuite de données et certains les ont analysées. Le résultat de cette analyse est le WilliReport. En résumé, ce rapport conclut qu'un programme de trading automatisé fonctionnait sur Mangox depuis très longtemps et que ce programme avait notamment pour effet de faire grimper le prix du bitcoin la majorité des jours où il était actif. Un autre programme similaire, dénommé Marcus, avait également été présent sur la plateforme quelques temps. Pendant longtemps, personne ne savait si ces bots étaient la propriété d'un des utilisateurs de Mangox ou de Mark Karpeles lui-même. Mais quelques années après le WilliReport, durant un procès, Mark Karpeles l'a avoué. Ce bot avait été utilisé pour le bien de la société. Cependant, Mark Karpeles n'en dira pas plus au sujet de ce bot et resta muet lorsque la question lui sera posée sur Reddit quelques temps plus tard. Il semble probable, en voyant les mails fuités entre Jed MacKaleb et Mark Karpeles, qu'il s'agisse ici du GoxBot dont il avait déjà parlé en 2011. Ce n'est là que spéculation, mais cet outil aurait pu être créé uniquement dans le but de combler les trous apparus dans la société au fur et à mesure des différents piratages subis par Mangox. Ou, à défaut de véritablement combler les trous, il pouvait servir d'un outil destiné à maintenir les apparences et permettre à la plateforme de fonctionner grâce à une réserve fractionnaire. Voilà donc pour l'histoire de Mark Karpeles et de Mangox, une histoire qui continue aujourd'hui d'alimenter les débats, que ce soit avec le Willy Bot ou lorsque certains bitcoins issus du piratage refont surface. J'espère que cette histoire vous aura plu. Elle traite d'un personnage important de l'écosystème des crypto-monnaies, français qui plus est, avec en étroite collaboration le site Silk Road. On pourra en reparler dans une prochaine histoire. Si l'histoire de Mark Karpeles, celle-ci, vous intéresse, je vous invite à lire le livre J'ai vendu mon âme en Bitcoin, très intéressant, qui a en partie fourni le récit de cette histoire. Quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle histoire de ce type ou pour un podcast sur Cryptost. Et d'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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